et ben bonjour les petits amis de la vraie vie on se retrouve pour un deuxième épisode sur darkwood plein de super bonnes raisons en fait de s'attarder sur ce titre puisque en ce jour le studio qui a développé ce jeu a décidé entre autre quelque chose de particulièrement couillus pour une boîte de dev qu'on sait le travail que représente le développement sur un jeu et un petit peu lassé de ces univers pas très bienfaiteurs que sont le piratage et surtout les revendeurs de clés moisis qu'on trouve sur internet comprenez par là ces gens qui en général ne se gênent pas pour récupérer des offres promotionnelles et s'en servir comme chose à transformer en monnaie sonnante et trébuchante en les revendant plus tard quand c'est payant il se trouve que le studio qui a développé darkwood a décidé de balancer lui-même sur the pirate bay sa version du jeu complète quoi coup qu'est ce vous avez bien entendu oui donc si vous êtes de ces joyeux petits lutins qu'on nomme piratins bien entendu vous allez vous ruer sur ce titre ceci dit j'aimerais quand même vous temporiser un petit peu la manip puisque je rappelle que le titre est disponible tout à fait officiellement sur steam pour un prix qui est bon je trouve 3 euros trop cher je crois que s'il était à 9,99 il serait juste parfait enfin bon on va pas chipoter pour le prix d'un paquet de clubs l'acheter pourquoi ce serait bien bah parce que l'équipe quand on regarde bien ce sont trois personnes qui ont quand même bossé quatre ans pour développer ce truc qui disposent quand même de bonnes idées comme je vais vous le faire voir encore dans ce stream sans pour autant bien entendu être parfait mais bon il ya un minimum de respect je sais pas vous quand vous allez au travail et que vous réalisez telle ou telle tâche et que les personnes vous chient dessus en disant que votre mot est soit pourri soit que ils vont se l'approprier de manière gratuite d'une autre manière je pense que vous seriez pas très très content donc ce que je vous invite à faire éventuellement c'est vu qu'il ya pas de démo darkwood allez télécharger la version tpb qui est disponible avant qu'il y en ait d'autres qui soient distribués avec des miners par exemple je sais d'ailleurs pas comment l'identifier au milieu des autres mais enfin peu importe vous êtes malin vous y arriverez allez choper cette version installer le jeu essayez le bah je pense qu'au bout de une demi heure une heure vous serez fait une très très bonne idée et après vous voyez si ça vaut le coup quand même de supporter cette équipe de petits gars pour qu'ils nous fassent quelque chose de nouveau qu'il ait les finances pour aller peut-être un peu plus loin de mon humble avis pour les gens qui aiment crafter ça vaut pas mal le coup donc je vous invite à quand même débourser pour dans ce titre maintenant si vous êtes comme moi vous aimez pas trop crafter tout là le jeu je vais jouer encore une heure ou deux dessus mais je vais vite lâcher l'affaire parce que je suis comme je l'ai déjà dit des précédents stream je suis de kraft au fob ce qui est un très très gros problème puisque je le rappelle barcourt c'est quoi en fait c'est un gta 2 pour la vue de dessus mélangé avec du resident evil pour l'ambiance je suis pas très très rassuré la vie de don et le tout est matinée d'une enveloppe globale qui est un survival c'est vrai que les survivants en ce moment on voulait vend surtout en 3d avec des open world super rempli de trucs super inutile vu qu'il n'y a aucune histoire aucun fil conducteur et que au bout d'une heure comme tout le monde vous vous emmerdez je n'ai pas nommé un titre de l'espace mais j'y pense très très fort et vous y pensez très fort aussi avoué je vous connais donc on va retourner dans darkwood puis je vais essayer de continuer vous faire voir les choses qui peuvent arriver vu que l'ambiance est quand même vraiment réussi point du côté malsain et quand on avance on n'est jamais très très certain de ce vers quoi on vert en général c'est plutôt la mort plus que quelques bonus à goûter ou des conneries comme ça le principe du jeu je vais le lancer hop là le principe du jeu c'est bien entendu de survivre et pour cela vous avez votre super magique inventaire je sais même plus où il est sur quelle touche il est là je l'ai retrouvé du premier coup pas de fait encore pour ce stream le suspense est total ça va pas tarder alors l'intérêt d'avoir votre inventaire plus éventuellement des caches dans le lieu dans lequel vous résidez c'est de pouvoir vous protéger vous protéger pourquoi parce que la journée les environs tout en restant relativement malsain sont fréquentables mais alors la nuit c'est même pas la peine d'essayer de sortir mais misère de dernière des misères il est fort probable que la nuit même cachée bien confortablement confortablement à l'abri dans votre repère il est fort probable qu'une une bestiole voire même plusieurs tiens si l'humour s'y prête vu que le jeu est quand même procédural eh ben un pop à l'intérieur de votre QG ce qui peut être très très gênant et d'où la présence de ce piège à ours que j'ai soigneusement manufacturé et placé devant une fenêtre on va voir les trucs qu'il est possible de faire d'ailleurs je ne sais même pas si on est le jour jour ou le jour nuit vu qu'il ne fait jamais totalement jour dans ce titre je rappelle pour les gens qui n'ont pas vu le stream précédent qu'il ya un détail quand même on regarde le truc c'est sympa comme c'est fichu oui j'ai mis un tabouret en plein milieu de porte pour que j'ai une alerte sonore s'il ya quelqu'un qui rentre on fait avec les moyens du bord ça l'arrache j'étais en train de vous dire quoi je me suis carré ok oui il ya un truc regrettable c'était l'interface j'en avais parlé l'interface qui est en trois lettres h i et à chier oui c'est bien ça et c'est dommage parce que ça gâche complètement l'expérience et ça ralentit d'autant plus les choses qu'on peut faire à l'intérieur de ce alors qu'est ce que je peux crafter tiens par exemple en attendant de me faire roxer par des gros méchants mon inventaire est quand même relativement fourni maintenant par rapport au premier stream mon dieu mais que je déteste cette interface c'est peut-être pour ça que moi je vais dire une méchanceté gratuite je vais me faire c'est mieux mais peut-être que la gratuité vient de voir bah ça va je n'est pas gratuit il est payant c'est juste un geste politique je rappelle que les les développeurs en fait ouais ouais machin j'ai rien de super génial à trafler bon ce qu'on va faire je pense qu'avec un peu de bol on n'est pas on n'est pas en pleine nuit j'allais voir dehors si j'y suis ce sera pas mal je peux pas tirer je rappelle l'interface de merde avec un bouton à cliquer et à garder appuyé pour ensuite bouger du curseur sur l'action qu'on veut faire déjà ça c'est pas top top mais vous verrez plus tard qu'il y a pire pour activer des choses notamment remplir des bidons et transférer ces bidons dans des générateurs par exemple nous ça va s'avérer dans l'édicule à des moments assez faramineux mon générateur on n'est pas encore la nuit je vais garder comme ça je vais voir si je peux le remplir tant qu'à faire d'une toute façon il marche pas je vais le taper